La direction de Maurice Radiolibre vous informe que ce programme est réservé aux adultes. Il est porté à l'attention de tous et toutes que l'émission est réalisée en direct et que certains propos pourraient choquer les esprits les plus sensibles. Il vous est donc recommandé de rester vigilant pour éviter toute déconvenue. Maurice Radiolibre vous informe qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de toute addiction générée par ce programme. L'équipe entière de la radio que vous avez choisi d'écouter ainsi que le comité des auditeurs actifs vous souhaite une formidable expérience. L'émission Maurice Radiolibre se déroule à Paris. Nous sommes le jeudi 30 juin 2022. Michel de Paris, catcheur, nous livre ses aventures en Amérique du Sud. Il nous parlera de son expérience de trance avec l'ayahuasca, un breuvage concocté par des chamanes. Il nous dira avoir été dans la forêt amazonienne avec ses chamanes pour vivre ce rituel. Maurice et Céline lui feront remarquer que sa voix a beaucoup changé depuis son expérience. Est-ce que comme Michel tu souhaites avoir une expérience de mort imminente ? Alors prends des notes et prépare-toi à voyager très loin. Allez, bonne écoute. Alors écoutez, Michel à Paris, Michel à Paris, c'était pas en Amérique du Sud ? J'étais en Amérique du Sud, je suis revenu d'ailleurs avec plein de belles choses. Qu'est-ce que ça veut dire ? Avec de la drogue ? Alors j'ai eu tes expériences particulières, oui. Est-ce que tu peux te resituer pour ceux qui ne savent pas du tout qui tu es ? Alors j'étais à Cochalanda en Bolivie. Ensuite je suis parti de la frontière péruvienne et brésilienne. Ouais. Voilà. Et j'y retourne en novembre prochain, normalement, définitivement. Tu avais une série, je crois, qu'on avait entendue d'ailleurs. Toujours le cas, oui, toujours le cas. Et tu étais catcheur, je crois, non ? Je suis toujours catcheur. Donc t'es toujours catcheur, ça fait longtemps qu'on t'avait pas entendu, toi ? Oui, c'est vrai. Ça fait quelques mois depuis le mois de mai, je crois. Non, depuis le mois de février, pardon. La dernière fois qu'on t'a entendu, tu étais donc à Cochabamba, quoi ? Cochabamba, oui. Cochabamba, c'est où ça ? C'est au centre de la Bolivie, c'est au centre. Au centre de la Bolivie. Je me souviens, tu avais fait une vidéo, je revois très bien chez toi, avec le truc, il y avait des chiens en bas, tout ça. Ouais, ouais, t'étais mort de rire d'ailleurs, parce qu'il y a des chiens qu'il fallait enterrer. Ouais, ouais, c'était horrible, monstre. Et donc, on n'a plus jamais entendu parler de toi, et toc, là maintenant, alors qu'est-ce qui s'est passé entre cette vidéo et aujourd'hui ? Je suis revenu, j'ai vécu pas mal d'expériences, un problème qui n'a rien à voir avec tes sujets dont vous étiez en train de parler. Ouais, mais peu importe, allez-y. Quoi ? Qu'est-ce que t'as vécu ? C'est difficilement explicable. Honnêtement, j'ai parti avec des chamanes quelques temps en Amazonie profonde. Ouais. Et du coup, j'ai pris un peu de... Enfin, j'ai fait des cérémonies à l'ayahuasca. Alors, attendez, attendez. Tu étais donc dans ce logement avec ta chérie, et là, comment ils arrivent, là, soudain, les chamanes, ils débattent ? Non, moi, je suis parti un peu visiter le pays, quand même, tu vois. D'accord. Donc, tu quittes, tu laisses ta chérie, et tu pars seul. Je n'ai pas laissé aller. Elle est venue, mais elle ne m'a pas suivi dans mon trip avec les chamanes, parce que ça doit être assez proche culturellement, c'est quand même édouané, on va dire. Comment on rencontre les chamanes ? C'était où, cette rencontre ? En fait, il faut prendre un guide. Tu vas dans la lisière de la forêt. Il y a pas mal d'agences qui proposent de rencontrer des guides et d'aller profondément dans la forêt. D'accord. C'est des locaux. Ok. Et puis, tu vis des expériences qui sont très, très... Alors, attendez, attendez. Donc, tu vas à la lisière de la forêt. Tu choisis, donc, une agence pour aller te balader profondément dans la forêt amazonienne, c'est ça, hein ? C'est ça, à la rencontre, parce qu'eux, c'est des gens qui sont issus de ces régions-là, qui connaissent un petit peu, et qui, du coup, sont venus... On va dire, ils sont venus un peu dans les villes les plus peuplées. Ils se sont rapprochés, on va dire, de la civilisation. D'accord. Ils connaissent, ils parlent la langue, et du coup, ils peuvent terminer en immersion totale. Donc là, tu choisis une agence, et là, les mecs te disent, si tu veux, on peut te faire rencontrer des chamanes, c'est ça ? Il y en a pas mal, ouais. La capitale mondiale, elle est au Pérou. Elle est même pas en Bolivie. La capitale mondiale, elle est à Iquito. Ah, très bien. Donc là, tu pars dans la forêt amazonienne, à la rencontre des chamanes, et qu'est-ce qui se passe ? J'ai pris de l'ayahuasca. J'ai pris ? De l'ayahuasca. Qu'est-ce que c'est ça ? Alors, l'ayahuasca, c'est une plante qui est... Elle est présente dans le cerveau, à la base. On a une plante dans le cerveau, nous ? Non, t'as une plante... Alors, la molécule... Ah, d'accord. Je ne savais pas si c'était une plante dans le cerveau. La molécule est présente dans le cerveau. D'accord. Comment tu l'écris, ça ? Ayahuasca. A-Y-A-H-U-A-S-K-A. Ah, il y a des mecs qui connaissent ça. Alors, donc les mecs, ils te donnent de l'ayahuasca. Alors, c'est un mix entre deux plantes. La plante principale, c'est l'ayahuasca, qui est une plante sacrée en Amazonie, qui est à base de TNT, de Dimitri-Triptomino. Le TNT, le machin pour faire sauter les rochers ? Non, pas la TNT, la DNT. Ah, DNT. Excuse-moi, je n'y connais rien du tout, moi, tous ces trucs-là. Je ne connais que les motos, moi. Et du coup, pour eux, c'est une bande sacrée qui te permet d'aller à la vigière entre la vie et la mort dans leur culture, dans leur croyance. Ah ouais ? Donc, c'est quoi ? C'est une crème ? C'est quoi ? C'est de la poudre ? Non, pas du tout. En fait, la DNT, elle est présente dans le corps humain, dans le cerveau humain. Et en fait, la DNT, si elle n'est pas combinée à un inhibiteur de DNT, qui est comparable à un antidépresseur, elle ne fonctionne pas parce qu'elle est brûlée par les enzymes du corps humain. Wow. Donc, les mecs, comment ils te font ? C'est un sirop ? C'est quoi ? Ils combinent ces deux plantes. C'est une sorte de breuvage. C'est assez épais. Ça ressemble à du café. Très amer. Très amer. Donc, les mecs, ils te disent, allez, tiens, bois ça. Donc, toi, tu bois ce truc-là. Et qu'est-ce qu'il se passe ? Alors là, il se passe des trucs très improbables. Comme quoi, par exemple ? C'est très compliqué à expliquer. Il faut le vivre une fois. Ouais, mais ça fait rien. Explique-moi des choses compliquées à moi. Vas-y. On voit les choses compliquées. Il faut, en gros, c'est vraiment... Comment dire ? En fait, ça t'apprends... Tu peux vivre un flashback de toute ta vie depuis que tu as 5 ans. C'est vraiment violent. Ah, d'accord. Donc, tu prends le produit et là, paf, la machin se rembobine et tu te retrouves quand t'as 5 ans. Ça prend 45 minutes. Ça prend 45 minutes à monter. C'est très, très bon. Mais tu vomis. C'est obligé. C'est pas du tout une drogue festif. C'est pas du tout un truc pour s'amuser. Mais j'ai encore du mal à en parler parce que c'est compliqué. Vraiment. C'est quelque chose de très violent. Tu rentres dans des trans, en fait. C'est ça. C'est ce que je suis en train de dire, à peu près. Je ne pourrais pas te dire. Franchement, c'est très, très, très particulier. Très, très violent. C'est très, très violent. Donc, tu prends le produit, là, mais tu es au milieu de la forêt amazonienne quand tu prends le truc et que tu vomis. C'est ça. C'est été surveillé par un chaman qui chante des Icaros. Icaros, c'est des musiques spirituelles issues de leurs propres croyances. Ouais. Qui sont censés te guider dans le chemin que tu dois suivre pendant la trans, pendant le voyage. C'est très violent, quoi. C'est très, très... Et ça, c'est un voyage qui est désagréable, en fait. En fait, c'est à la fois très désagréable et à la fois... En fait, le voyage en lui-même est très désagréable. Le retour est très agréable parce que tu reviens, tu te sens lavé, mais vraiment de beaucoup de choses. Tu te sens purifié, tu te sens lavé, tu te sens fou. C'est violent. Lavé de ton passé ? Lavé de beaucoup de choses, en fait. C'est très étrange. C'est vraiment très étrange. Je ne pourrais pas te le décrire concrètement. Donc, tu vois d'accord. Tu ne sais pas de quoi tu es lavé, mais tu as l'impression d'être lavé. Ce n'est pas ça. C'est que tu vois des choses très concrètes. Qu'est-ce que tu vois, par exemple ? C'est très déstabilisant. C'est très déstabilisant dans le sens où... Quand tu es sous DMT ou sous ayahuasca, l'ayahuasca, ça dure plus longtemps. L'ADMT, c'est une molécule, comme je t'ai dit. La molécule, elle peut être fumée. Elle est très compliquée à trouver en Europe. Elle est considérée comme illégale malgré qu'elle soit présente dans les oranges. Dans les oranges ou dans les citrons. Il y a de l'ayahuasca. Ou dans la mimosa. Dans la mimosa, il y a de l'ayahuasca. Il y a de l'ADMT, pardon. Bon, et donc, t'as fait... Attends, il y a quelqu'un d'autre qui veut parler, alors qu'il va là, je te prie. On nous en a volé. Elles ont survécu au feu, à l'eau, à la poussière et au temps. Les archives de Maurice Radiolibre sont, elles aussi, à l'épreuve de tout. L'équipe des experts les enregistre, les numérise, les écoute, les coupe avec amour. Et toutes les semaines, on en met des nouvelles dans la boutique. Allez, tu connais le chemin ? Pas de servir. On compte sur toi ? Je suis revenu. Je baisse. J'éteins. Je décale. Je baisse. J'éteins. Je décale. Je baisse. J'éteins. Je décale. Et j'écoute Maurice Radiolibre. Ça fait 25 ans que ça dure. Mais c'est pas fini. Le super best-of de Maurice Radiolibre. C'est parti. Miaou ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! C'est horrible, mais c'est bon, ça ! Je suis un artiste, moi. Je suis un artiste. Mais non, il parle, mais là, il fait... Bravo, bravo ! Bravo ! Allo ! Et ouais, celui-là, tu l'as pas à la maison. C'est nous qui l'avons. C'est pas la peine de le chercher. Ouais, moi aussi, je trouve qu'il s'amuse bien, Vinky. T'as bien raison. À bord, par ici, Céline, elle est à 55, elle est à Paris. Oui. Michel a 30 ans, il est à Paris. Présent. Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler, alors qui va là, je te prie. Christophe, 40 ans de Molo. Ouais. Christophe, 40 ans. J'étais un peu long au démarrage du micro, tout à l'heure. Eh oui. Allez-y, Michel. Donc, t'as pris des produits, t'as vu des machins. Et comment ça s'est... Combien de temps t'es resté dans la forêt amazonienne, alors ? J'ai resté trois semaines. Trois semaines et on mange de quoi ? On mange quoi quand on est dans la forêt amazonienne ? Du crocodile et des migales. Du crocodile et des migales ? Ah ouais, c'est sympa. C'est dans des restaurants ou... Du banane. Non, il n'y a pas de restaurant. Il n'y a pas de restaurant. Y a-tu les animaux ? Comment tu fais ? Il n'y a même pas de... Il n'y a même pas de... De restaurant. Il n'y a même pas de... Il n'y a rien, en fait. T'es qu'avec ta communauté. Ouais. T'es avec la communauté des chamanes. Voilà, c'est ça. Ils t'accueillent dans leur... Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Mais... Tu payes pour faire ça ou pas ? Euh... Je n'ai pas payé grand-chose, en vrai. Ah bon ? Non, je paye une trentaine d'euros. Ils font ça gratuitement ? Ouais, ils t'invitent. Ouais, non, c'est pas du tout... C'est à l'opposé. C'est à l'opposé de... Une fois que t'as accepté, ils te font goûter l'ayahuasca, mais il faut que tu sois fort. Si t'as des problèmes... Ouais, t'as psychologique ou... De névroses ou de psychiatriques, de manière générale, c'est pas recommandé l'ayahuasca, c'est pas bon. Ouais, pourquoi ? Tu risques de quoi ? De te donner la mort ? Ou... Non, 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 même pas, mais de ne pas revenir. C'est... C'est... En fait, tu pars dans une... En fait, c'est ça qui est compliqué, c'est que tu pars dans une vision qui n'est pas notre réalité, mais qui est encore plus réelle visuellement que notre propre réalité. Ça, j'aimerais bien savoir ce que ça veut dire, par contre. Ça m'intéresse. Qu'est-ce que c'est... Dans le sens où ce que tu vois de tes propres yeux te paraît moins réel que ce que tu vois sous ayahuasca. Ah ouais ? Oui. Du coup, si tu ne fais pas une différence concrète entre le monde réel et ce monde qu'ils appellent le monde des esprits ou cette porte très proche de... Pour eux, dans leur culture, je vais parler. Bah, du coup, c'est compliqué de faire la distinction entre les deux. Surtout si tu en prends tous les jours. Et tu en as pris tous les jours, toi ? Ah non, pas du tout. Non, 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 pas du tout. Parce que c'est très épuisant. Tu en prends une fois, t'es rincé pour... T'en as pris une fois... Pour vraiment, tu ne peux plus en prendre. Une fois et le reste du temps, tu fais quoi, alors ? Le reste du temps, bah... Tu vois la vie différemment par rapport au voyage. Ça te fait voir les choses différemment. C'est-à-dire ? Qu'est-ce qui a changé dans ta vision des voyages, toi ? C'est un peu bizarre. Je vais passer pour un perché à dire ça. T'as l'impression de... D'avoir une... Une connexion, une sensibilité accrue vis-à-vis des plantes. Ah ouais. De tout ce qui t'entoure, ouais. Mais c'est à quoi, des plantes ? Quand tu vas chez Truffaut, là, il se passe quelque chose ? Non, je ne vais pas chez Truffaut, moi, déjà. Ah, tu ne vas pas chez Truffaut. Tu t'es interdit d'aller chez Truffaut ? Non, je ne me suis pas interdit d'aller chez Truffaut, non. Mais on va dire que... Quand tu es au milieu de la jungle et que tu n'es pas sous DMT, par exemple, tu vois les choses autrement. On va dire que tu ne te comportes pas comme un Européen classique qui serait en Amazonie à acheter son papier de sneakers par terre en milieu de... Parce qu'on n'en vend pas ? Oui, on n'en vend pas, mais il peut en ramener. Attention, au début de son trip, il met ce qu'il veut dans son sac. Oui, d'accord. Mais, ouais, quand tu es en Amazonie au milieu des chamanes et que tu as vomi... Tu sais, en Amazonie, il y a des sacs. Des sacs qui volent, il y en a partout. Tu as des sacs... Des sacs ? Des sacs plastiques. Oui, tu as des sacs plastiques. C'est très étonnant. Tu n'en as pas beaucoup, mais tu en as. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a des sacs plastiques ? Ça veut dire qu'ils volent depuis la ville parce que la ville, elle est quand même loin. Le premier hôpital l'Ultra 6, 7 heures d'avion. Ah ouais. Ils volent ou les gens les ont ramenés, peut-être ? Ou les gens les ont ramenés, voilà. Mais il y en a très peu, il y en a très peu, mais il y en a. Bon, et... Tu as changé de façon de parler ? Ah bon ? Ouais. Tu as changé de façon de parler ? C'est marquant, hein. C'est fou, hein, c'est dingue ? Ouais, c'est très bizarre. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est parce que tu as changé ta façon de voir ? Je pense, ça doit en faire partie, mais après, ce n'est pas l'unique et seule raison, je pense, mais c'est très étonnant. Même sur les doigts, on fait des téticures des doigts. C'est quelque chose que les gens devraient faire une fois dans leur vie. C'est pas... Allez vomir en Amazonie ? Ouais, bon. Non, pas forcément. Non, mais pas forcément. La DMT, c'est une molécule qui est connue depuis 50 ans par l'Occident et par les pays développés. Est-ce que toi, est-ce que toi, Michel, il y a deux ans, est-ce que tu te sentais bien dans ta vie, dans ta peau, etc., ou pas ? Non, pas spécialement, non. Tu te sentais pas très bien. Et maintenant, tu te sens mieux ou moins bien ? Ah ouais, non, carrément mieux, mais je suis pas non plus sous produit dans le sens où j'en prends très rarement. J'ai réussi, en revenant en Europe, à en trouver. À en trouver. Forme synthétique. Et ton rapport avec ta chérie, c'est le même ? Même si toi, t'as changé de comportement, de vision, etc. Non, c'est le même. Non, j'ai pas tant changé que ça, en vrai. Ah bon ? J'ai pas tant changé que ça, c'est juste que j'ai une ouverture un peu plus ouverte, quoi. Enfin, je suis un peu plus ouvert. C'est quoi être un peu plus ouvert ? Ça veut dire quoi ? Ça se remarque comment ? On va dire que quand tu prends de la DMT, c'est pas comme tu prends de l'ecstasy. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment... L'ecstasy, c'est pour supporter les grosses basses. Non, mais il y a aussi ça. L'ecstasy, c'est pour faire la fête. Quand tu prends de la Iwaska ou de la DMT, en règle générale, c'est que ça t'ouvre spirituellement. Tu ne bouges quasiment pas. Qu'est-ce que ça veut dire d'être ouvert ? Moi, je ne suis pas du tout ouvert spirituellement. Ça veut dire quoi ? Je ne te connais pas. Non, je te le dis. Moi, je le sais parce que je me connais bien. Moi, je ne suis pas du tout ouvert spirituellement. Tu vois, je ne l'étais pas non plus. Je ne l'étais pas non plus. Alors, commenter maintenant par rapport à avant ? Pour voir si moi, j'ai envie d'essayer d'aller vomir en Amazonie. On va dire qu'on va dire que comme je te disais tout à l'heure, quand tu vois un monde qui est encore plus réel, plus réaliste que le monde que tu vois sous tes yeux tous les jours en animant ton émission. Un monde plus réel que celui que je vois tous les jours. Ça, c'est un truc que j'avoue qu'il faut que je prenne de la, je ne sais pas quoi, de la yaya, machin. Non, mais le monde tel que tu le vois, pour toi, c'est ça la réalité. Oui, oui. Et bien voilà. Et on ne va pas chercher plus loin. C'est ça que je veux dire. Et quand tu prends ça, en fait, ta vision des choses, elle est encore plus réelle que ce que tu as l'occasion de voir tous les jours. Oui, ça, c'est un truc que je ne comprends pas. Oui, mais justement, c'est pour ça, ça a l'air totalement... Qu'est-ce qui veut dire qu'elle est plus réelle, en fait ? Comment tu sais du coup où est la normalité dans tout ça ? Alors, tu ne sais pas, mais si tu te bases sur ta conception totalement... D'avant ? Oui, totalement. Si tu te passes sur une vision totalement basique des choses, tu juges les choses par rapport à ce que tu vois. Pourquoi plus ? C'est ça que j'essaie de comprendre. Pourquoi elle serait plus réelle ou en tout cas, elle est différente, c'est sûr, mais pourquoi plus réelle ? Justement, sans le vivre, c'est très compliqué de comprendre. Oui, je pense que je n'allais pas comprendre ça. C'est vrai que des mots, tu peux pas le comprendre sans l'avoir vécu. Il n'y a que l'expérience directe. C'est ça. C'est comprendre ce qu'il est en train de faire. Ah, toi aussi, tu es allé vomir en Amazonie, Christophe ? Je n'ai pas eu cette chance. Enfin, cette chance, je ne me suis pas généré ce plaisir, on va dire. Non, tu n'as pas voulu. Toi, tu... Tu as vomis à mon lot directement, c'est ça ? Tu te fais envoyer le produit. Non, mais cette vision... Non, non, non. Et le chaman, tu l'as sur Skype ? Ha, 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 ha. Ah ben, attends. Attends, Maurice, tu rigoles, mais... Ouais, Maurice. Tu rigoles, mais en Amazonie, tu vois, cette molécule existe depuis 5 000 ans. En Europe, elle est connue depuis 50 ans. Tu vois, en Amazonie, il y a 80 000 espèces de plantes différentes et il a fallu qu'ils trouvent le bon mixage. Oui. C'est-à-dire entre la chacruna et l'ayahuasca. C'est-à-dire que c'est une chance sur 6,8 millions. Bon. Et c'est réel. C'est ça. D'accord. En même temps, ça ne les a pas aidés à fabriquer des avions. Heureusement que c'est nous qui les avons fabriqués pour aller les voir. Ha, 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 ha. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais c'est étonnant que dans notre société qui est tant développée et qui est tant avancée médicalement et dans tout ce qu'on veut, que ce ne soit pas si récent, quoi. Ça ne fait que ça. Elle a des vertus thérapeutiques, cette... Alors, c'est la seule... Alors, la science... Alors, tu peux vérifier, Mme Maurice, en même temps, ça t'amuse. Mais cette molécule, elle n'est pas comprise encore par le monde scientifique. Ils ne la comprennent pas. Alors, c'est quoi que je cherche, là ? Je dois chercher quoi ? Ayahuasca ? Non, MDT. C'est la même molécule. M comme maman ? M comme maman, D comme Daniel et T comme... MDT. Tiron. Comme Tiron, comme Maurice. Ah ouais, comme Tiron, comme Maurice. MDT, MDT quoi ? Molécule ? Non, MDT. Tu mets juste MDT sur Google, tu vas trouver. Tu ne crois pas que je vais me retrouver dans un garage de province ? Oui, il va tomber sur des pièces mécaniques micro-deployment Toolkit. La solution gratuite de déploiement de Microsoft. Ah non, ce n'est pas ça. Ah non, ce n'est pas ça. Présent. MDT. Ah non, DMT, pardon. DMT, DMT. DMT, droga, DMT droga, j'ai moins. Diémititriptamine, c'est ça ? Diémititriptamine, exactement, c'est ça. DMT est une substance psychotrope puissante présente de façon naturelle dans plusieurs plantes dont les psychotria ou l'anadenantera Ah, mais existant aussi sous forme synthétique, elle est considérée comme un stupéfiant dans certains pays. Ah, poudre apparence, poudre cristalline blanche. Substance, pour la première fois en 1931 par le chimiste organique canadien d'origine berlinoise, Richard Helmut Frédéric Manske, qu'il appelle alors nigerine. C'est sous cette forme qu'on la retrouvera consommée comme drogue dans les pays occidentaux. Vous êtes là ? Oui, je suis là. Elle peut être produite à partir de l'indole. Alors, la synthèse comprend l'utilisation successive d'iodures, de méthylmagnésium et de deux... Putain, c'est compliqué, hein. Autrement dit, il est possible de l'obtenir... Ouais, après, on voit les trucs. Production par un corps humain. Certaines recherches tendent à montrer que des MT produites naturellement en très petite quantité par la glande pinéale, connue également sous le nom... La glande pinéale, c'est le troisième oeil dans la religion asiatique. Ah bon ? Troisième oeil ? Merde ! Dans la culture asiatique et bouddhiste, c'est le troisième oeil. C'est ce qu'on appelle le dernier chakra. Ouais. Bon, et alors... Bon, toi, t'as fait ça, là, t'as pris tous ces produits que tu ne prenais pas avant. Tu prenais des produits avant ou pas ? Non, même pas. Donc, tu es revenu d'Amazonie avec une habitude de prendre des produits. Non, même pas. Non ? Enfin, si, j'en ai retrouvé en France, j'ai eu du mal à Paris pourtant. À Paris, on trouve tout ce qu'on veut, normalement, mais... Donc, tu as cherché, tu as vraiment creusé pour trouver ces produits que tu n'utilisais pas avant. Exactement. Et tu as le sentiment de te sentir mieux qu'avant, quand tu ne prenais rien ? C'est une vision différente, avec une vie, alors mieux... Chacun vit sa vie comme il le sent. Non, mais c'est de la tienne dont on parle, donc tu peux nous le dire. Oui, mais j'ai bien compris, mais moi, je me sens en ayant plus de... J'ai une vision des choses qui est beaucoup plus accrue, j'ai l'impression. Par exemple, tu peux m'expliquer, je ne sais pas, dans quel domaine... Donc, si tu veux, parce que, comme je te dis, il faut prendre la substance une fois pour faire ce voyage... Non, mais d'accord, mais toi, tu l'as prise, donc moi, je n'ai pas besoin de l'apprendre. Je voudrais que tu nous expliques ce que tu considères comme une vision plus accrue des choses. Ça ne se traduit pas. En fait, c'est très abstrait. En fait, c'est comme si tu étais un nuage. Voilà, j'explique. Tu fais un nuage. Moi, j'ai du mal à le prendre pour un nuage, par contre. Bon, ok. Un nuage, ok. On imagine que tu fais un nuage. Ok. Tu montres, tu pointes du doigt un objet. Ouais. En tant qu'humain. En tant qu'humain. En étant un nuage, tu n'as pas de doigt. Tu ne peux pas le montrer. Bon, d'accord. On imagine que je suis un nuage qui peut pointer un objet. Dans ton trip, dans ton trip, tu es un nuage. Donc, tu n'as pas de bras, tu n'as pas de jambes. Ouais. Tu n'as pas de corps, tu es un nuage. Quand tu reviens de ton trip, va expliquer, j'ai montré du doigt. Tu ne peux pas. Il n'y a pas de mots pour expliquer du doigt parce que ça n'existe pas, etc. D'accord. Ok. Ce n'est pas un peu la même chose dans toutes les drogues, en fait ? Non. Justement, tu peux regarder tous les reportages qui sont faits, même scientifiques. La DMT, elle sort du lot. Elle sort du lot parce qu'elle est totalement... Non mais, d'accord. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est concrètement, donc, tu as l'impression d'avoir une vision accrue. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Comment ça se traduit ? En fait, je te traduis comment se passe un voyage. Voilà. Tu prends la substance. Ouais. Et tu as l'impression de tomber. Tu as déjà fait ce rêve où tu tombes et tu te réveilles en sursaut. Ouais. Une transpiration. Putain, je me suis cassé le village. Tout à fait. Et bien, tu imagines ce rêve, mais qu'il ne s'arrête pas pendant 8 heures. Tu tombes, tu tombes, tu tombes, tu tombes, tu tombes, tu tombes, tu tombes. En même temps, tu ne consultes pas l'heure, donc tu ne t'en rends pas compte, quoi. Non, tu t'en rends compte. Toi, tu as l'impression, justement. C'est l'équivalent d'un rêve. Tu te rends compte que le temps passe. Oui, tu t'en rends compte. Tu tombes, tu tombes, tu tombes, tu tombes, mais tu ne peux pas te réveiller. Ce n'est pas comme un rêve où, pour le coup, quand tu tombes, tu te réveilles. Là, tu tombes, tu tombes, tu tombes, mais tu ne te réveilles pas. D'accord. Et puis, au bout d'X temps, cette chute vertigineuse que tu fais, elle va se transformer en couleurs. Ces couleurs vont devenir des objets. Ces objets vont devenir des éléments très concrets. Et ces éléments très concrets peuvent revenir sur des aspects antérieurs de ta vie. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça, par contre, je n'ai pas compris. Donc, les objets, ok. Après, moi, là, je décroche, là. Après, pour le coup, tu as vécu des choses traumatisantes dans ta vie. Ça va revenir dessus. Ah bon ? Sous différentes formes. Et si tu n'as rien vécu de traumatisant, qu'est-ce qui se passe ? Tout le monde a vécu, à son échelle, des événements qui l'ont traumatisé ou qui l'ont fait du mal. À son échelle. Non. Enfin, ok. À ton échelle. Maurice, tu as souffert dans ta vie. Tu as eu des moments où... C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup souffert. Non, mais tu as eu des choses qui, dans ta vie, t'ont fait du mal. Comme tout le monde. On a des moments de bonheur, on a des moments de malheur. Je ne suis pas, je ne suis pas sûr. Enfin, mal physiquement, oui, Maurice, on t'a entendu, d'ailleurs. Ah oui, mal, oui, d'accord. Mal physiquement, oui, 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 je me suis... C'est fait mal, oui, c'est un peu... Mais il ne va pas... Tu peux taper au coin de la table. Et tu es malheureux, et tu es malheureux. C'est normal. Mais moi, je ne suis pas malheureux. Pourquoi tu veux que je sois malheureux ? Moi, je ne suis pas malheureux. Mais je n'ai pas dit que tu serais malheureux. Je te dis que tu as des moments où tu es bien, tu as des moments où tu es un peu plus triste. Ce qui est normal. Ah bon ? Non, moi, je ne suis pas triste. Pas jamais. Tu es tout le temps très heureux. Ah non, oui, je suis plutôt heureux, moi, dans la vie. Je suis parfois énervé, mais énervé, mais je ne suis pas malheureux. Il n'y a rien d'heureux, énervé. Oui, je suis plutôt... J'occupe entre le bien-être et l'énervement. Quand tu es tombé de ta moto, tu n'étais pas heureux. Je ne suis pas heureux. Quand tu es tombé de ta moto, tu n'étais pas très heureux. Ah non, mais ça m'a fait rigoler après. Oui, après tout. Sur le moment, ça t'a fait chier, quoi. Ah, mais sur le moment, ça m'a fait mal, surtout. Aïe, aïe, aïe. Putain, moi, je t'en fais mal. Eh bien, c'est sur ces moments-là, si tu veux, que ça te fait revenir. C'est des moments désagréables de ta vie. Et ça te les fait voir. D'une autre manière, c'est très compliqué à expliquer. Bon, bref, je ne vais pas m'éterniser dessus, mais c'est particulier. Il faut le vivre vraiment pour le comprendre. D'accord. Tu avais déjà pris des drogues avant, des produits genre... Non, pas du tout. Jamais, jamais. C'est ta première expérience de produit ? Non, j'ai essayé un peu, mais très légèrement la cocaïne. Très légèrement, quoi. Ah, quand même. C'est pas... D'accord, c'est pas rien, quoi. Ça n'a rien à voir. Non, 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 mais au moins, tu avais déjà connu ce genre de... Mille fois supérieure. Bon, et est-ce que tes projets ont été modifiés ? Est-ce que t'as les mêmes projets avant et après ? Avant les chamanes et après les chamanes ? Bon, moi, je prends définitivement là-bas. Ouais, mais ça, tu l'avais déjà dit, ça. Tu voulais définitivement t'installer là-bas. Non, mais en novembre, j'y vais définitivement. Là, je suis revenu parce que j'avais des papiers à finir. J'ai quelques crédits à rembourser encore. Puis voilà. Et après, tu vas t'installer avec les chamanes ? Non, pas avec les chamanes, non. Je vais aller en ville, mais par contre, j'irai faire quelques retraites. On a passé des retraites spirituelles. Tant à autre. Une à deux fois par an. C'est bien. Donc, tu vas t'installer où ? À Cochabamba. D'accord. À Cochabamba. Tu vas t'installer là-bas parce que t'aimes bien la vie là-bas avec ta gonzesse. Vous allez vous marier ou c'est comment ? Non, il n'y a rien de prévu. Il n'y a rien de prévu. Donc, vous allez vivre en concubinage ? C'est ça. Et tu vas travailler ou quoi ? Oui, bien sûr. Non, je vous ouvrirai un business parce qu'un business, ça coûte 3 000 balles. Tu ouvrirai un business ? Un business de quoi ? Je vous ouvrirai de la bouffe française là-bas. J'en ai pour 3 000 euros. J'ai un peu fait une étude de marché. Tu vas faire un restaurant ? Oui, voilà. Un petit boucoui à emporter. Je vais faire des bouffes qu'il n'y a pas en amèque latine. Les crêpes, crêpes salées, crêpes sucrées. Ça, ça va nous rappeler un mec qui était parti faire ça en Indonésie. Que je salue bien d'ailleurs, je ne sais pas s'il écoute. Mais lui aussi, il était parti faire un petit truc français en Indonésie. Par contre, lui, il a bu le bouillon. Mais bon. Donc, tu vas ouvrir ce business et tu vas habiter avec ta chérie. C'est ça. Et si mon souvenir est bon, il me semblait que tu n'avais pas des serpents, un truc comme ça. J'en ai toujours. Alors qu'en novembre, quand tu pars, tu emportes tes serpents avec toi ? Ma mère va les garder. Ma mère va les garder. Ta maman va garder les serpents pour toujours. Elle a fait ça. Je suis parti trois mois. Oui, tu es parti trois mois. Mais là, tu lui as annoncé à ta mère que maintenant, c'était ses petits serpents. Elle le sait. Elle aime bien l'idée, ta maman. Oui. Après, je ne lui ai pas parlé d'Alewascan. Je n'ai pas compris. Je ne lui ai pas parlé d'Alewascan ni de ce genre de choses. Ah oui, tu n'as pas parlé. Mais elle a dû remarquer, ta maman. Non, même pas, même pas, parce que ça ne te change pas. Nous qui ne te connaissons pas, moi, je ne te connais pas bien, mais je te trouve très changé quand même. Dans ton comportement, pas simplement ta voix qui est un peu enrouée, mais dans ta façon de parler, etc. Tu es vraiment très différent. Tu pourras écouter les enregistrements de toi-même ? Non, parce que là, j'ai un... Non, mais tu es superposé. C'est très difficile. Vraiment, il a raison de m'envoyer ça. Non, tu as changé de comportement. Et tu devrais donc comparer... Nous, c'est notre manière de prendre de... Je sais, je le montre. Là, il y a Baturba. Nous, c'est les podcasts, en fait. Ça s'appelle chez nous. Et ça, tu t'en avales. Ça ne fait pas vomir. Et là, tu vas t'écouter. Tu vas même pouvoir t'écouter aujourd'hui et avant. Tu peux rapprocher les deux. Tu vas voir, tu es différent. Et donc, ce que j'ai du mal à saisir, c'est que moi, je pensais que ta retraite, donc, avec les chamanes, t'avais, je ne sais pas, transformé. Enfin, avait changé quelque chose dans ta vision, mais tu dis que non, en fait. Je n'ai pas entendu, pardon. Elle m'a clairement transformé. Après, en France, j'ai retrouvé la même substance, mais elle est très compliquée à obtenir. Pour te dire, celle que j'ai trouvée en France, elle est livrée depuis Nancy, tu vois, par la Poste. Ouais, on ne va pas faire trop de promos parce que je ne suis pas sûr que tout le monde... Enfin, tu vois, je n'ai pas envie d'avoir cette conversation avec l'administration. Non, mais tu ne l'auras pas, tu ne l'auras pas, parce que de toute façon, même l'administration ne connaît pas la substance. Voilà, mais moi, je ne sais pas, je ne veux juste pas d'emmerde. Je voudrais qu'on continue à faire notre travail, comme on le fait depuis 25 ans, pour qu'on soit bien. Mais, donc, ça a changé quelque chose au fond de toi, mais ça n'a pas changé ta vision du monde, tes projets, ton rapport à ta gonzesse. Si, si, mes rapports aux choses, si, elles ont changé. Ben non, parce que tu voulais faire un business, finalement, tu vas le faire. Je ne vais pas le faire, mais ça ne veut pas dire que je suis beaucoup plus proche de tout ce qui m'entoure, de manière générale. Tu sais, là, on rentre dans le spirituel, c'est plus... Je ne comprends pas ce que ça veut dire, ça, être plus proche des choses qui t'entourent. Je ne comprends pas ce que ça veut dire, ça, d'être plus proche des choses qui t'entourent. Bon, tu vas monter un business, donc tu vas avoir, je ne sais pas, un bain de frites, des poêles, des casseroles. Moi, ce n'est pas du tout pour avoir de l'osé, c'est juste pour subvenir mes besoins sur place. Oui, pour gagner ta vie aussi, pour subvenir, comme font tous les gens qui travaillent, en fait. C'est ça, parce que tu n'as pas le choix. En même temps, on est dans cette société, mais si tu te retiens des films de cette société, tu n'en as plus besoin. Ou alors, il faut devenir un chaman et vivre dans la forêt, parce qu'eux, par contre, ils ne font pas de business, si j'ai bien compris, pour vivre, puisqu'ils tuent directement les crocodiles qu'ils trouvent, et ils ramassent les migales. Les chamanes, voilà, tu vas dans un jungle, tu butes un pécari, un pécari, c'est un petit cochon de la jungle, tu le butes et tu manges. Et puis voilà, non, moi, je ne suis pas dans cette ville-là. Voilà. Donc finalement, tu vas vivre comme tous les gens, quoi. Tu vas travailler, tu as trouvé un angle. Je me rapproche de ça, on va dire. Je me rapproche de ça, et puis après, on verra. D'accord. Déjà, je me rapproche. Mais ça veut dire que tu es le même mec, en fait. Le chamanisme, ça n'a rien changé. Ça t'a changé ta vision du monde. Mais c'est compliqué d'expliquer, comme je te l'ai dit. Mais ça change ta vision du monde, mais pas tes projets. Moi, je pensais que quand on changeait de vision du monde, on modifiait ses projets. Mais je pense que dans notre société, tu n'as pas trop le choix. Si tu dois prendre la vie, il faut bien de l'engin. On en fait bien. J'en ai l'impression que tu es resté dans le truc que tu sembles d'avoir du mal à décrire, que tu as ressenti, vécu. Ouais. J'ai l'impression que tu n'en es pas sorti, en fait. Si, non, je suis sorti de ça. Mais c'est très... Ça t'a marqué au point que tu restes... Non, je suis... Tu es un fanier, quoi. Non, non, mais c'est pour ça que je te l'ai dit que ça te marque vraiment pour une vie, quoi. Ça te marque pas. C'est ça qui est marquant. Tu es revenu du produit parce que je ne suis plus fou. Mais c'est vrai que ça t'atteint dans le sens où c'est tellement puissant et c'est tellement un aspect des choses que tu ne peux pas comprendre. Mais que tu as encore, quand l'effet s'est dissipé... Enfin, je ne connais rien, mais quand l'effet s'est dissipé, tu as encore cette perception-là ? Mais non, parce qu'il est obligé d'en trouver à... Je ne sais pas où, à Nancy. C'est bizarre. Mais on a l'impression qu'il y ait encore. C'est ça que je ne comprends pas. Bon, tu es revenu, en tout cas, avec une addiction que tu n'avais pas. Oui, voilà. Ah non, du tout, du tout. Il n'y a pas d'addiction. L'ADMT ne conduit à aucune addiction. C'est prouvé scientifiquement. Tu nous as expliqué que tu avais cherché avec beaucoup de... que ce n'était pas simple à trouver ton produit, là. Que tu t'étais un peu accroché, quoi. Je l'ai cherché pour vivre ce voyage. On appelle ça des voyages. On n'appelle pas ça des tripes, des trances. On appelle ça des voyages. Et maintenant, tu vomis chez maman ? Je suis chez maman, oui. Et tu vomis chez elle ? Tu vomis. Ah non, je ne vomis pas, parce qu'en fait, il y a différentes façons de prendre le produit. Alors, la façon ayahuasca, c'est sous forme buvable, qui est très amère et qui te fait vomir. Il y a une façon sous... La mimosa, tout le monde connaît ? On est d'accord ? Le quoi ? La mimosa. La quoi ? La mimosa. La fleur ? Oui, la fleur. Le mimosa. Le mimosa, pardon. Le mimosa, pardon. Ouais, la petite fleur mousseuse jaune, là. Ouais. Exactement. La mimosa, elle est très concentrée en ADMT. Si tu sais extraire l'ADMT de la plante, si tu sais extraire la molécule... Et quoi ? Tu manges du mimosa ? Non. Non, il faut extraire la molécule. Ah, tu fais de là, tu es un scientifique, quoi. Mais ce n'est pas ça, non, ce n'est pas ça. Il faut faire des huiles ou je ne sais pas quoi, c'est compliqué quand même. Non, ce n'est pas ça. Laissez-moi finir, je vous explique. La mimosa, il y a beaucoup de DMT dedans. Ne nous explique pas trop comment il faut faire, parce qu'il y a des gens qui écoutent, j'aimerais bien qu'ils essaient pas, parce qu'on va avoir beaucoup de gens qui vont vomir chez eux. Il faut des solvants, il faut extraire la molécule point barre. D'accord. Une fois qu'une molécule est extraite, ça devient la molécule pure. Cette molécule pure, elle peut être bu. Si elle est bu, par contre, par voie orale, il faut la combiner avec un IMAO. Un IMAO, c'est une autre plante. C'est les prix sous forme buvable. C'est les prix sous forme fumable, sous forme de fumée. Il suffit à deux à trois taffes de cigarette pour ceux qui fument, pour voyager très loin. Très, très loin. C'est un peu triste en même temps, non ? Non, pas du tout, parce que ça t'ouvre une... Parce que là, le catcheur marrant, il est parti, il est resté en Amazonie, lui. Le catcheur. C'est quoi ton nom de scène, si c'est encore d'actualité ? C'est Crivière. Crivière. Comment ? Crivière. Ah ouais, Crivière. Crivière, il existe encore dans ton truc, là ? Tu vas faire des combats un peu en région parisienne, avant de partir ? Ouais, j'en fais en octobre. En octobre. Ouais. Bon. OK. Allons écouter Christophe à mon lot. Ouais, bonsoir. Ah ouais ? Moi, j'ai appelé parce que j'ai entendu Michel parler d'Aïahuasca, de tout genre de choses. Et du coup, j'avais envie de lui parler, tout simplement. Donc, bonsoir. C'est bien Michel, qui tu t'appelles ? Ouais, c'est ça. Je voulais savoir, à la base, tu y es allé pour quoi, prendre l'Aïahuasca ? Tu avais une idée particulière, une volonté ? J'ai toujours aimé la culture, la culture chamanique un peu. Ça m'a toujours rendu curieux, sans plus, mais, enfin, c'est sans plus, non, c'était mon rêve de visiter l'Amazonie, je l'ai fait. Puis, par contre, c'est venu de fil en aiguille que j'ai rencontré des chamanes, et puis que j'ai pu avoir des expériences, des chamanes qui sont spirituels. Voilà, se prend généralement en dose de nain, fumer dans une pipe en verre avec une paille de fer, tu vas finir à Porte de la Villette, toi. Non. Ouais, c'est le même instrument, non, il me semble. Si je suis même, non, pas de craque, attention, ça n'a rien à voir. C'est effrayant, hein, ce qui t'arrive, hein. Ça me donne des frissons. Regarde, Maurice, tape sur Google, DMT tout court, tu vois, ils vont te marquer la drogue de s'entendre, parce que je capte super mal, moi, ici. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu tapes juste DMT sur Google. Oui, j'ai fait ça. Il y a deux, trois reportages en dessous. Tu vois, il y a des articles entiers, et tu vas voir que c'est pas Wikipédia. Ouais. Ouais. L'hallucinogène DMT mime les effets d'une expérience de mort imminente. Oh là là. Non, mais tout ce que j'ai lu, ça m'a foutu une méthode. Ah ouais, ouais, disons, moi, ça me fait des... Hé, heureusement que je vais boire un coup après, hein. Ah 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 ah. Ouais, autrement, seul chez moi, j'aurais des frissons, j'aurais peur. Je dormirais avec un marteau. Ah 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 ah. Tu sais que la DMT, la DMT, la DMT elle agit sur le cerveau, dans la même zone qu'au moment de la mort, ou des rêves. C'est la seule zone qui est active C'est pas une zone, c'est une molécule Non, la zone du cerveau Qui est activée pendant cette molécule C'est la zone Qui est présente au moment de la mort Les gens qui sont morts et qu'on a ramené la vie Qui ont eu des hallucinations Ce genre de choses C'est pour ça que les scientifiques ne peuvent pas l'expliquer C'est vrai que c'est une molécule Qui existe, enfin une partie de cette molécule Michel, tu pourras pas Tu pourras pas l'écouter Tu pourras pas les convaincre en fait C'est pas si on entend Si si on t'entend On t'entend bien, non mais moi je pense pas Qu'il essaie de nous convaincre On discute pour essayer de comprendre Tu penses bien que moi je veux pas du tout être dans son état Bah je taquine C'est quand on connait pas Mais le truc c'est ça C'est pas possible de De l'expliquer à quelqu'un Qu'il a pas vu de façon directe Ou qu'il s'est pas vraiment intéressé En d'autres personnes Ça peut aussi être très dangereux Vous devriez peut-être aussi préciser Que ça peut être effectivement extrêmement dangereux Parce que je peux lire Moi Pour mettre en garde les gens qui par exemple Écouteront demain En se disant tiens je vais faire du mimosa dans mon truc Ouais ou alors il faut qu'il laisse les clés sur la porte de l'appart Pour qu'il puisse être reloué Non mais il y a des effets irréversibles en fait De ce que je l'ai dit Alors je précise C'est pas la porte de tout le monde Je précise c'est pas la porte de tout le monde Et puis les gens qui le font Les gens qui le font Deveux le faire entourer Et il faut pas le faire en rigolant En se disant c'est une fête Parce que là on part vraiment dans un degré Qui est vraiment au-delà de ce qu'ils peuvent penser Justement voilà Faut mettre les en garde peut-être Genre de Ouais moi on est tranquille Je vais pas essayer Donc Il faut pas de problème cardiaque Il faut pas de problème cardiaque Pas de problème psychique Tant que tu les as pas eus Tu sais pas si t'en as non plus Tu vois Mais le jeune homme qui parlait Enfin le monsieur Ou je sais pas Qui parlait C'est Christophe à mon lot Mais je sais pas On entend plus Vous êtes là Christophe ? Ouais Mais j'ai pas un peu réseau Mais je t'écoute Michel T'en as déjà pris ? Non 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 J'en ai jamais pris En fait moi Jamais jamais J'ai vécu Je comprends très bien ce que tu dis Parce que j'ai vécu Beaucoup d'autres choses Par d'autres biais Si tu veux Mais pas celui-là Qu'est-ce qui c'est ? L'ayahuasca Dans l'absolu J'aimerais vraiment tu voir La substance juste Faites de façon chimique Elle m'intéresse pas Si je dois en prendre un jour Ce sera Comme il se doit On n'entend pas tout ce que tu dis Christophe Rapproche-toi peut-être d'une fenêtre C'est pas l'endroit où Mais par contre Christophe Sous format ayahuasca Ça dure 8 heures Sachant que moi Sous 15 minutes de fumette J'ai du mal à m'en remettre Pendant 4 jours DMT La drogue la plus puissante du monde Ah bah dis non Ouais ça j'entends Après moi j'avais une autre question A te poser en fait Le truc Si tu découvert ce truc là Du coup tu Tu passes d'un coup On va dire de l'autre côté du voile Où tu vois plein d'autres choses En fait A la limite de la mort mentale Ouais Mais pourquoi tu éprouves le besoin D'aller vivre A cet endroit là Parce qu'en fait T'as tout ce qu'il te faut A l'endroit où C'est ton chez toi en fait Tu vois T'as pas besoin d'aller De l'autre A l'autre bout du monde T'as peut-être eu besoin D'y aller à un moment donné Pour acquérir le bordel Mais une fois que tu l'as Tu peux le mettre J'en prends de temps en temps Mais j'en prends pas très souvent Parce que c'est très dur physiquement Comme je te dis C'est une fois de temps en temps C'est quand j'en ai besoin C'est vraiment pas pour triper C'est vraiment pas pour aller en soirée Ça a rien à voir C'est un pourquoi C'est compliqué Par exemple j'ai un ami J'ai un ami qui a pris ça J'ai un mec qui a pris ça Il a arrêté l'alcool Il fumait beaucoup de peu Et il a arrêté littéralement Avec ça quoi Littéralement Ça l'a stoppé Ça l'a stoppé net Ouais Et loin Je vois pas Bah du coup Il en prend plus maintenant Il est soigné Il en prend une fois Tous les 6 mois C'est pas ton pote Qui buvait Qui boit plus En fait C'est lui C'est lui Mais du coup Il en prend Il en prend une fois Tous les 6 mois Il prend 3 tafs Lui il se gère Je te parle de toi En fait Toi D'où il vient le besoin C'est un peu compliqué Je pourrais le dire Mais ça prendrait Beaucoup de temps Vas-y en image Est-ce que tu es plus heureux En fait Excuse-moi Tu as l'impression De plus heureux Ouais Tu parlais de bonheur Tout à l'heure T'as l'impression là D'être plus heureux Aujourd'hui Oui 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 Quand même Oui Clairement Et moi ça m'intéresse Je me suis rapproché Je me suis rapproché On va dire De ce qui me rendait heureux Si je veux me barrer en Bolivie C'est pas pour n'importe quelle raison C'est pas que pour ma copine Non plus C'est pour cet aspect Un peu plus ouvert A plein de choses Pas que aux plantes Ta copine Elle en prend Elle fait ça avec toi Ou pas du tout ? Comment ? Ta copine Elle fait ça avec toi Ou pas du tout ? Non elle l'a pas fait avec moi Mais par contre C'est quelque chose De très culturel Là-bas Au Pérou En Bolivie C'est quelque chose D'assez D'assez Mais elle Elle le fait pas par contre Elle le fait pas Elle le fait pas Parce qu'elle est déjà Ma copine Elle est déjà bien Bien bouffée par le monde On va dire Elle est dans une grande ville Donc On va dire que Tout ce qui est chamane Tout ça Ça relève Du voyant En Europe Ah bon Bah le voyant en Europe On le voit un peu Comme un charlatan Voilà Ah oui d'accord Elle elle le prend pas au sérieux C'est pas qu'elle le prend pas au sérieux C'est que Ils sont un peu bouffés Par notre société Enfin par la société On va dire De consommation La société de consommation Et que Ça suit le rythme Et qu'elle se prend pas Forcément la tête Et elle pense quoi Que tu le fasses toi ? Parce que moi Parce que moi On va dire que Moi je me sens pas bien Dans cette société là Non mais elle Elle pense quoi Que tu fasses ça En fait justement Que tu prennes ce produit ? Ouais elle le sait pas D'accord Et elle a pas noté Que t'étais différent Elle t'a rien dit T'as pas dit Tiens Michel Depuis que t'es revenu D'Amazonie Je te trouve changé Elle t'a pas dit ça C'est comme ta mère Ouais c'est bizarre Et ta mère non plus Et ces deux personnes là T'ont pas dit Tiens Michel Ça va ? Non ça va Non c'est vrai Nous on te connait On te connait quasiment pas Par rapport forcément Et à ta mère Et à ton ami Et rien qu'à t'entendre On sent quelque chose Qui a profondément changé Non ça va Non ça va C'est à dire que Si jamais tu t'étais Tu t'étais trouvé Un autre prénom Tu t'avais dit Je m'appelle Raymond Et j'appelle de Perpignan T'es un autre mec Tu vois ce que je veux dire Ou pas ? Je suis pas un autre mec Non je suis toujours le même Ouais Euh ouais Bon Michel je peux te poser une question ? Vas-y Christophe Quand tu prends la ayahuasca Ou la DMT Tu lui demandes quoi ? Je ne l'ai pris qu'une fois J'ai pris une fois De l'ayahuasca sous forme buvable C'est l'expérience Je pense que j'aurais du mal A le refaire une autre fois Je te le dis clairement Et je vais le refaire Tu lui la demandes Pas mal non ? T'avais quoi comme intention Quand tu l'as pris ? En fait pendant L'intention J'avais Il y avait un truc Qui allait pas Mais tu sais pas c'est quoi Et on va dire J'ai rencontré Tu sais quoi ? Attends je vais te raconter un truc J'ai rencontré J'ai rencontré un chirurgien là-bas Qui était de Paris Un chirurgien Il en était à son cinquième voyage Là-bas Il faudrait que tu nous donnes son nom Quand je ne fasse pas opérer par lui Il en était à son cinquième voyage Un chirurgien pour te dire Il m'expliquait qu'il y avait plusieurs niveaux Il me disait Il y a un niveau On a tous des niveaux On va dire Dans notre médecine occidentale On n'a pas de palier entre Le mec qui va bien Et le mec qui va pas bien Sauf qu'entre la névrose Et le mec qui va très bien Il y a différents paliers Que eux Avec la plante Savent calibrer On va dire Et c'est pour ça que lui Il y allait Et du coup Non mais toi Toi Peut-être que tu as répondu Mais que je n'ai pas entendu Parce que je te dis Je capte mal Mais quand tu as pris la plante Quelle était ton intention ? Qu'est-ce que tu as demandé ? Il y avait un truc Je ne savais pas c'était quoi Il y avait un truc Il y avait un truc Il n'y avait pas Mais je ne savais pas Et c'est forcément Pourquoi tu y allais ? Parce que j'étais déjà là-bas Et puis que ça m'a intéressé Puis que c'était Un truc qui m'a attiré Culturellement Puis que j'étais petit Ah c'est pas de cas Ça coupe beaucoup Quand on parle Oui allô On m'entend bien ou pas ? Nous on t'entend Parfaitement bien Excusez-moi Je t'ai entendu Donc pourquoi tu y allais ? Pourquoi tu l'as pris ? Je suis allé Parce que comme je disais C'est un truc Qui m'intéressait Depuis très longtemps Personnellement Mais comme ça Juste par intérêt De la culture Et que comme j'y étais J'ai fait d'une pierre de coups Si tu veux Tu connaissais le produit Ou tu savais les risques Non je connaissais Je connaissais l'ayahuasca Oui Et l'ayahuasca Il faut être très 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 puissant Pour le prendre C'est pas un truc Tu déconnes Après la DMT Ça dépend sous quelle forme tu le prends La DMT Donc tu appris sciemment Sachant ce que tu faisais Et pourquoi ? Oui clairement Clairement Je suis revenu C'est très dur Tu sais c'est très dur C'est pas du tout Ça ressemble tellement dur Que moi ça me ferait peur En fait Toi j'ai l'impression Tu perds tous tes sens Tu perds tous tes sens Tu perds la notion de la réalité Tu perds Tu perds Alors pourquoi tu recherches à nouveau Cette sensation Qui semble être tout à fait désagréable Ou quoi C'est En fait En fait La sensation Comme je le disais tout à l'heure C'est une sensation Tu chutes Tu chutes Mais justement On a pas envie de vivre ce truc là Oui Mais quand tu reviens Mais quand tu reviens La sensation ressentie Elle est Elle est Elle est inexplicable C'est comme si tu mettais tes mains dans le feu Que ça fait très mal Et quand tu les sors Ça va vachement mieux Ouais Oui mais ça Non En fait c'est pas hyper désagréable C'est hyper déstabilisant Parce que c'est rien que tu connais On va dire que ça te fait pas mal Tu ne souffres pas Ça a pas l'air plaisant Ça a pas l'air C'est pas du tout agréable Oui C'est pas quelque chose C'est tout plaisant Non Ça c'est sûr C'est pas plaisant Mais Michel Tu l'apprends pourquoi La DMT Parce que l'ayahuasca Tu m'as expliqué Mais la DMT Quand tu dis que t'en as besoin Tu cherches à obtenir quoi ? A rentrer en connexion C'est un vrai voyage En connexion avec ? Là on parle de spirituel C'est là que c'est bien compliqué Pour le Bon écoute moi je vais pas rentrer En connexion avec le spirituel On va se casser Vas-y Christophe On t'entend pas très bien Mais vas-y Je suis désolé Non J'aurais vraiment aimé Discuter avec Michel Un petit peu tout ça Mais d'aller un petit peu plus loin Je sais Je comprends bien L'idée de la connexion Mais j'aurais voulu Voir Si tu sais Avec quoi tu veux Entrer en connexion Parce que Le jour où tu sauras Avec quoi tu veux Entrer en connexion Tu verras T'auras pas besoin De produits ou de nôtre En fait Et t'auras pas besoin D'être dans un lieu Géographique particulier Parce que tout Tout ce que tu peux trouver Comme produit dans la nature C'est déjà pris dans ton cerveau Ou tu peux le synthétiser Directement dans ton cerveau Voilà Tous les produits sont prêts Mais après voilà Faut que tu saches Avec quoi Tu rentres en connexion Christophe Je te Il y a Maurice Il va te filer mes coordonnées Non non On fait pas ça nous On transmet pas les coordonnées On a pas le droit de faire ça Donc Non non mais c'est bien Que vous ayez Parler comme ça Après C'est votre vie Mais bon D'accord On va se casser On va écouter La conclusion de Céline à Paris Ouais bah écoute Trop Bah oui Comment je me sors De ce brouillard De fumée Bah écoute Michel Moi j'espère que tu Que tu Je souhaite Que tu te Pardon Ne te sois pas Trompé de route J'ai un peu La sensation Que t'es un peu Étourdi Par Enfin voilà J'ai un sentiment Effectivement Comme le dit Maurice Que tu es très 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 différent Du garçon que j'entendais avant Moi tout ce qui est drogue C'est vrai que c'est un truc Que je fuis absolument Ce que je Ce n'est pas Ce n'est pas C'est un truc Hallucinogène en tout cas Voilà Donc J'ai toujours très peur Enfin moi voilà C'est peut-être ça Qui m'aura sauvé de ça En tout cas C'est que je ne me suis jamais Approché de tout ça Parce que ça me fout Une peur de panique Et je pense qu'il y a Suffisamment d'avoir l'occasion D'avoir la peur Dans le monde dans lequel on vit Pour faire une conclusion Un peu raccord Avec ce qu'on disait Au départ avec Maurice Voilà Que je te souhaite D'être heureux Surtout Et de ne pas te perdre En route Gentile La route Peut se dérober Sous tes pieds En tout cas Voilà Mais bonne soirée A vous deux A vous trois Merci pour cette Ce qui va me laisser perplexe Cette fin d'émission A bientôt Et très bonne nuit A tout le monde Ciao Alors qu'un roi Bonne nuit à toi Merci d'être venu La conclusion de Michel A Paris Non mais c'était un plaisir De revenir dans l'émission Je serai un peu plus présent En espérant être un peu moins Un peu moins perché peut-être En tout cas c'était très agréable De revenir dans l'émission Voilà Alors qu'un roi Bonne nuit à toi On était ravis de t'entendre Merci d'être venu Et bonne nuit Et la conclusion de Philippe De Christophe à Montlot Tu me reçoit ? Tu me reçois ? Tu fais une mauvaise pub Du bordel C'est dommage C'est dur Tout ce qui est Mais je sais que tu veux bien faire Etc Tu pars Mais bon Tu t'es fait retourner Et c'est non Ça je sens que c'est de ma faute On n'est pas en train de faire Un petit feu de camp Voilà voilà Bah écoutez sinon Je vous souhaite une bonne nuit à tous En espérant avoir un meilleur réseau La prochaine fois Et à Roi Canro à tous Pareil On espère aussi Que tu auras un meilleur réseau La prochaine fois Roi Canro Les bonnes nuées A tous les deux Et merci d'être venu Je suis très content D'avoir vécu cette soirée avec toi Et je vais te laisser Avec une très jolie petite musiquette Qui devrait te permettre De poursuivre Tes activités Et de te sentir Vachement bien Tu verras C'est mieux que de prendre des substances Tu mets un peu force Demain soir 21h pitch Je serai là Et toi ? Alors T'en veux encore ? Retrouve toutes les émissions En intégralité Dans la boutique Maurice C'est ton meilleur ami Il te parlera encore Quand plus personne Ne s'intéressera à toi Maurice Radio Libre La radio qui écoute Et transmet l'histoire des gens Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada